– Sous-titrage ST' 501 – Au Congo-Brasaville, le Sénat a approuvé le projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction. Cette nouvelle législation entend corriger les failles des lois votées à la fin des années 80 et qui encadrent difficilement un domaine très sensible. Une législation devenue obsolète face aux réalités environnementales, mais aussi face à la politique de décentralisation. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Déva Ponzou. – La Chambre haute du Parlement a enterré le projet de loi qui permettra au pays de se doter d'un nouveau code de l'urbanisme et de la construction après celui de 1988 devenu obsolète. Proposé par la Commission économie et finances du Sénat, cet instrument vise à corriger le manque de cohérence et l'éparpillement des textes observés dans l'ancienne législation. – Ce nouveau code de l'urbanisme et de la construction essaie de réactualiser l'ancien code qui était là depuis 1988 où il y avait des dispositions qui faisaient allusion au parti État et à ce dévendation de masse. Donc il fallait actualiser et dans ce code tenir compte de l'environnement, tenir compte de la décentralisation. – Selon les sénateurs, ce projet de loi intègre les préoccupations actuelles de la société congolaise. Il apporte aussi des corrections à l'insuffisance de la prise en compte des préoccupations environnementales. Mais cette loi ne serait efficace sans les textes de loi. – Nous, nous pouvons voter des lois, mais il faudrait que les textes d'application soient pris et que les lois aient un impact et que ce code soit vulgarisé pour que les populations sachent maintenant quelles sont les nouvelles dispositions, qu'on ne peut plus construire n'importe comment, qu'il y a des dispositions qui doivent être là et préalablement, il faudrait que ces populations soient sensibilisées. – Ce code de l'urbanisme et de la construction identifie ces types d'opérations parmi lesquelles le lotissement, la construction et la rénovation urbaine. – Alors, une législation existe déjà en la matière, bien que défaillante avec plusieurs failles à corriger, puisqu'elle remonte effectivement à la fin des années 80. Mais est-ce que le plus grand défi pour le Congo n'est pas finalement la mise en place d'outils, de mécanismes pour l'application de ces législations ? – Oui, moi je pense qu'on parle du Congo, mais c'est aussi pour tous les États africains, quand on regarde un tout petit peu comment ces États, aujourd'hui, mettent en place leur politique d'urbanisation. Le cas du Congo, c'est vrai, je crois qu'il y a une loi qui existe depuis 1980, malheureusement, aujourd'hui, peut-être, les réalités sont toutes autres, il faut quand même adapter cela aux réalités actuelles. Oui, il faut peut-être, aujourd'hui, donner les moyens à cette loi qui va être mise en place, notamment au niveau des textes, pour que ça soit appliqué. Mais il faut tenir compte, parce qu'une humanisation aussi, c'est une question de vision, c'est une question de société, c'est une question de valeur, et c'est tout un ensemble de paramètres à tenir compte pour quand même asseoir une bonne politique d'urbanisation. Parce que quand on regarde un peu la manière dont les grandes villes africaines se développent, et je crois que c'est le cas aussi au Congo, mais c'est quand même regrettable, parce que là, on se rend compte qu'en fait, on fait du copier-coller, on fait du copier-coller, où on est toujours resté sur les anciens modèles que le colon avait laissés. Et donc, ça veut dire que les Africains eux-mêmes, jusque-là, n'ont pas réussi à inventer une vision. – Mais on a quand même beaucoup légiféré dans ce domaine. Là encore, je repose ma question. Est-ce que finalement, ce qui manque, ce n'est pas un mécanisme pour surveiller, pour appliquer cette législation-là ? Puisque notamment en termes d'occupation de terrain, on sait que plusieurs personnes peuvent occuper un même terrain parce qu'on ne sait finalement pas à qui il appartient. Donc voilà, on voit qu'il y a des failles au niveau de l'application, même de savoir quelle terre appartient à telle personne, par exemple. – C'est toute la problématique vraiment en Afrique, un peu partout maintenant. Légiférer là-dessus, on en a fait, des lois ont été votées à l'Assemblée. L'application pose justement problème parce que nos plans, nos différents plans d'urbanisation, ne tiennent pas compte de notre environnement. ce n'est pas fait en fonction de nos réalités. Et l'appétit venant en mangeant, ceux qui ont des grands moyens en Afrique, annexent la vie des gens. Et maintenant, ce sont les multinationales qui se mettent à aller chercher nos terres. Et ça, ça ne vient pas pour faciliter la saison. On a beau légiférer, si par rapport à l'application de ces lois-là, on n'est pas assez regardant et qu'on ne s'entraide pas, on ne les applique pas réellement sur le terrain, on va continuer à réfléchir et à légiférer et ça ne résoudra pas nos problèmes partout. – Jean-Marie Bittomo, alors qu'est-ce qu'il faudrait peut-être comme moyen pour pouvoir appliquer à l'heure peut-être même du numérique ? Est-ce que ça, ça peut servir à appliquer au mieux ces lois ? – Il nous faut un plan d'urbanisation stricte dans nos États africains. Déjà, repartir, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est M. Silla qui disait tout à l'heure qu'on prend des modèles et que nous les collons. Est-ce que dans toute l'Afrique, nous avons besoin de construire des buildings ? Point d'interrogation. – Non, non. – Il vient de parler, si vous voulez, de notre environnement. Est-ce que le développement des pays africains doit obligatoirement être le copier-coller de ce qui se passe, si vous voulez, dans les pays occidentaux, à savoir qu'il faut monter, si vous voulez, des buildings et oublier la campagne, si vous voulez, qui est la richesse des États africains en tant que tel ? Le modèle d'urbanisation africain doit être pensé en fonction de la psychologie des Africains et non pas venir nous en poser. Moi, j'ai suivi une émission là récemment, c'est-à-dire sur Dakar. Bon, il y a le gouvernement sénégalais qui est en train de bâtir, si vous voulez, des cités à côté. Et quand vous allez regarder ces cités-là, qu'est-ce que vous constatez, Zara ? Vous constatez que, ne serait-ce que le mode de développement urbaniste qui est choisi, c'est-à-dire mettre déjà de côté la majorité de la population, des gens qui sont dépossédés de leur terrain en tant que tel ? Donc, vous créez des tensions à la base, ne serait-ce que par le modèle d'urbanisation qui est mis en place dans nos États africains. Il faudrait que la propriété foncière soit l'axe central, c'est-à-dire qui dirige des choses, et non pas que ce soit une partie de la population qui va au-delà même, si vous voulez, de ce que les lois fixent, encore que les applications, les textes de loi, si vous voulez, les textes d'application ne suivent pas tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il a pris un exemple là tout à l'heure qui me fait, si vous voulez, bondir chaque fois que j'entends parler de ça. Vous avez les Africains qui sont délogés, comment dirais-je, de leurs terres ancestrales, pour qu'on les vende aux multinationales. Multinationales qui n'aident même pas au développement des États africains en tant que tel. – Donc, une forme d'expropriation. – Une forme d'expropriation. Donc, cette expropriation-là, foncière-là, ce n'est pas uniquement une expropriation qui s'assoit sur quelques individus, c'est sur tous nos territoires africains aujourd'hui. Regardez, moi ça me fait rigoler. On regarde, si vous voulez, la baisse de la courbe du chômage, par exemple en Éthiopie. Mais allez-y, regardez le nombre, c'est-à-dire d'Éthiopiens qui sont expropriés de leur terrain à la base. Donc, on est dans quoi ? On est dans un modèle qui est le modèle d'industrialisation du début de l'industrialisation en tant que tel que Marx décrivait. Ça veut dire qu'on va prendre les plus pauvres, les jeter et mettre, si vous voulez, uniquement les plus riches. On ne se soucie même pas des droits des plus pauvres en tant que tel. Donc, c'est ça le danger qui nous guette en Afrique. Parce qu'on est parti aujourd'hui à vendre toutes nos terres aux firmes étrangères multinationales. Et qu'en serait-il aux Africains en tant que tel ? – Il y a d'autant plus raison qu'ici, le Sénat parle de cohérence. De cohérence dans les différents projets de loi votés. Et en même temps, on introduit la notion de décentralisation. Comment allier cohérence, décentralisation, application des lois, l'urbanisme et l'environnement ? – Ça veut dire déjà qu'il y a des réalités auxquelles nous, les populations, ont touché. Il y a des réalités auxquelles ils ont été confrontés dans la mise en place des différentes lois qui ont été prises jusqu'en 88. Donc, il ne s'agit pas de réformer pour réformer. Il s'agit de réformer pour pouvoir les appliquer et que les populations se reconnaissent en cette politique d'urbanisation. Si elles se font sans eux, ça se fait forcément contre eux. Et surtout que ce pays-là, quand même, c'est sur le poumon du monde. Parce que c'est le bassin du fleuve du Congo avec la forêt amazonienne, la forêt africaine, équatoriale. – Équatoriale. – Cela dit, on doit intégrer cet élément-là dans la réflexion et dans les débats, si ce n'est pas fait. J'espère que le président a quand même pris son bâton de pèlerine pour défendre la COP21, la COP22, il en fait son cheval de bataille. Maintenant, il faut que les populations se sentent concernées et sentent qu'il y a vraiment une prise en compte de l'exaspiration, une implication de ces populations-là dans les débats. – Pour vous, cette loi est incomplète. Il manque quelque chose. – Il manque quelque chose. – Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'il a faite. Parce que tout simplement, dans nos États, on veut penser à la place des populations. quand on met en place une politique de développement local, d'humanisation, je ne sais pas qui importe. Mais c'est extrêmement important que cette politique se construise avec les intéressés. C'est très fondamental. Parce que sans quoi, on va réfléchir, on va aller chercher des étudiants qui ont étudié le système qui n'a rien à voir avec les réalités du pays et qui vont réfléchir, qui vont produire toute la théorie qu'on leur a appliquée. Et la réalité en est tout autre. Ils ne vont pas sur le terrain pour savoir ce que pensent ces villageois, ce que pensent cet habitant. Donc, ils vont venir avec des idées. – Surtout, je ne peux pas. – Alors que ces gens-là peuvent contribuer à l'élaboration du modèle qu'il nous faut en Afrique. – Le gouvernement congolais notamment n'entend pas les doléances de la population. – De toute façon, c'est le président de la commission du Sénat, lui-même, il vient de le dire. C'est que vous n'avez pas l'application des textes et de lois qui sont votés en tant que telles. Donc, à partir de là, ça sert à quoi ? C'est comme je l'ai dit souvent sur ce plateau, nous en Afrique, nous votons nous-mêmes des textes que nous élaborons, mais nous sommes les premiers à les piétiner. – Ah oui, absolument. – Merci beaucoup, messieurs, pour vos explications. Amadou Sila, je rappelle que vous êtes le coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Tiambel Gimbayara, je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de la publication de La Voix du Mali. Jean-Marie Bitomo, un grand merci à vous. Merci pour ce retour dans cette émission. – Merci Zara, bonsoir à tout le monde. – Merci beaucoup et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain mardi. Très bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501